salut à tous et bienvenue sur one shot on est au paris event center au vapexpo 2022 et on est sur le sang le stand alchimia avec raim qui va nous parler de ses nouveautés salut salut ça va bien merci et toi alors comment ça se passe ce vapexpo au top je me sens comme le roi du monde je suis heureux comme pas possible le stand a été plein à craquer chaque instant du coup je n'ai rien vu de ce salon à part mon stand mais c'est pour ça qu'on vient et je suis particulièrement reconnaissant les stands ils sont à taille exponentielle de salon en salon toujours plus plus riche visuellement avec ton univers qu'on reconnaît et qu'on adore et cette année tu es venu avec des nouveautés je crois oui je suis venu avec beaucoup de nouveautés il ya eu une période d'été un peu calme en communication c'est parce que j'étais débordant créativement parlant et c'est vrai que du coup j'en ai sorti quatre il ya deux semaines et bah quatre autres là sur le salon on peut plus t'arrêter en fait il n'y a pas de limite réel on ne fait que se les imposer tant que bah tant que ça vient il faut pas retenir tu as bien raison tu peux nous en parler un peu c'est quoi comme jeu alors bien sûr alors du coup il y a une extension ma première gamme les new elixirs la première gamme était les élixirs là les new elixirs où on a donc deux nouveaux liquid luck qui sont dont le dénominateur commun est le djinn alors les liquid luck félix c'est un djinn mûr fleur de sureau le félicis est un djinn pastèque feuille de menthe verte ensuite il y a un nouveau part power potion pardon le premier avait pris le prix l'année dernière mang tamarin rum était le rumery édition il y a maintenant le power potion brasserie édition qui est une bulle bière fruit de la passion pamplemousse un petit pépé à y piller l'idée n'était pas juste de mettre bière comme une expérience sur une étiquette mais de faire un liquide qui soit un vrai holder donc il a un véritable assemblage fruité qui fait qu'on y revient fortement ensuite il manquait des menthe à mon catalogue et j'ai donc créé ce nouvel elixir le mana agua qui est une menthe glaciale miel romarin avec une touche de d'abricot et de pêche pour parfumer un peu cette menthe et une base légèrement crémeuse pour l'adoucir et bien sûr il n'y a pas de new elixir sans un love filter du coup j'ai pris un mes plus beaux succès le heavy mon love filter gourmand à savoir pomme d'amour poire caramel nappage macadamia crème de noisette noix de camp sur une base biscuitée que j'ai fait vieillir en fuite chaîne pendant deux mois avec un meilleur ouvrier de france qui nous donne donc l'édition nectar 2022 en édition limitée fiole de verre 1700 bouteilles si je ne m'abuse combien de ml 70 ml dans une fiole de sang en plus de ça il y a donc la gamme cartomancia que je devais sortir parce que j'avais thématisé mon stand depuis plusieurs mois dessus sur le thème des tarots on commence donc avec le fou qui est une corne de gazelle guimauve fleur de lys le jugement ayant grandi à londres le bonbon de toute mon enfance c'est le caramel anglais à la menthe c'est ce que j'ai essayé de recréer là on est sur un toffee crème de menthe sirop d'érable et le monde pour finir qui a un complexe de melons trio de melons jaunes verts cantaloupe orange le miel pour sucrer tout ça et la papaye pour parfumer le tout sur une base un peu crémeuse je voulais poser une question moi personnellement quand tu choisis le nom de tes jus où tu puisses ton inspiration est ce que tu as des fois le nom du jus avant la recette ou est ce que c'est un tout ensemble qui devient comme ça tu as un flash tu as le nom la recette ou dans quelle ordre ça devient et que d'où vient ton inspiration pour le nom de tes jus ça dépend vraiment des vues ça dépend des gammes cela je dois admettre que c'est un c'est un trio qui me tourne en tête depuis quasiment deux ans je n'ai jamais su pourquoi mais je me suis toujours dit un jour j'aurai des liquides qui seront le jugement le monde et le fou et et pour le coup ben cela c'est la première fois où j'avais les étiquettes bien avant d'avoir les recettes il ya trois semaines j'avais encore rien et du coup mon commercial mon directeur commercial me dit ben frère c'est chaud quand même on a thématisé le stand là dessus on n'a pas les recettes je lui attends attends ça vient et un matin littéralement j'étais sur la console dimanche 6h43 du matin je l'appelle j'ai vite 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 on va au bureau c'est bon c'est bon ça monte et les recettes sont arrivées littéralement comme un illuminé il ya des fois où il ya un peu plus de travail mais il ya des fois où c'est je remercie le ciel tu es un possédé quoi je veux c'est un peu ça redis moi comment c'est disponible il y en a qui sont déjà en vente ça sort maintenant aujourd'hui ça sortira bientôt comment alors les new elixir sont dispo depuis deux semaines les carton d'anciens sont dispo depuis hier tout est partout feu à volonté génial et il ya largement de quoi se régaler c'est un festival au niveau des recettes c'est des déjus complexes et ouais c'est ça si vous aimez les trucs pour vous régaler c'est ça qu'il vous faut la suite tu as des idées encore j'imagine je ne pose pas la question mais est ce que tu sais où tu vas après ça où tu déroules ça un peu et tu vois venir je j'ai beaucoup trop d'idées beaucoup trop d'idées j'ai envie de faire tout en même temps j'ai besoin très souvent qu'on me qu'on me canalise sinon je vais dans tous les sens la preuve en est j'ai lancé une marque de thé j'ai une collection de t-shirts je pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir les seules limites qu'on se fixe sont fixés par soi même jamais personne dans la vie n'est venu nous dire à la naissance bah toi tu n'auras pas de villa à cannes toi tu ne feras pas partie des millionnaires on décide en fonction du parcours de vie de ce qu'on sera et où on s'arrêtera et bah moi je décide qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir donc tant qu'on me donne la force tant qu'on m'encourage et qu'on me dit tu fais bien je continuerai à essayer de faire de mon mieux bah on continue on te souhaite de continuer comme ça parce que de notre côté on se régale c'est toujours un bonheur d'être dans ton stand et de te côtoyer avec ton univers incroyable et tes jus nous régale et on te remercie pour ça et on te souhaite plein de bonnes choses merci beaucoup vous étiez sur one shot et on était avec alchimia ciao